bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du nolaton oui c'est un jeu de mots entre marathon et nolan ce qu'en fait je vais faire un marathon plus ou moins des films de christopher nolan quoi et oui parce que tenet sort dans une dizaine de jours et ça tombe bien le bougre a réalisé dix films avant tenet donc je me suis dit dix films dix jours pourquoi ne pas faire un film par jour et donc c'est ce que je vais essayer de faire je vais essayer vous proposer une critique un retour sur chacun des films de christopher nolan en commençant par le plus vieux et en revenant dans le temps jusqu'au présent une phrase très alambiquée pour juste dire que je vais faire ça dans l'ordre chronologique de sortie voilà donc on va parler de tous ces films un par un et ses premières vidéos va être consacré à following donc following premier film de christopher nolan qui a réalisé de manière totalement fauchée il a réalisé pour à peu près 6000 dollars donc c'est vraiment rien du tout c'est moins que le budget papier toilette de dunkerque par exemple et on me dit dans l'oreillette que c'est encore moins que le budget twix de tenet voilà donc c'est pour dire c'est vraiment un film ultra fauché alors faut savoir que christopher nolan n'a jamais fait d'école de cinéma il est totalement autodidacte dans le domaine et donc bas de following il a produit tout seul avec sa femme et ils l'ont tourné en fait sur plusieurs mois en tournant uniquement le week end donc tout le monde travaillait la semaine lui aussi il travaillait dans l'audiovisuel déjà il travaillait notamment pour des émissions de radio si j'ai bien compris et le week end il investissait dans la pellicule pour réussir à tourner des petits bouts de following qui bout à bout feront donc un film je vous avoue que j'avais jamais vu following avant de me lancer dans ce marathon donc bas ça a été vraiment quelque chose de très intéressant à découvrir je vous invite à aller le découvrir il est sorti en blu ray chez criterion ça vous intéresse et là je vais voir les gros puristes débarquer me dire quoi tu n'avais pas vu following mais tu n'es pas un vrai fan de nolan écoutez en fait je fais ça avec beaucoup de réalisateurs je me laisse des trous dans leur filmo pour pouvoir découvrir leur filmo à différents moments de ma vie parce que voilà c'est un peu comme ça que j'aime bien fonctionner je me jette pas tout de suite sur tous les films d'un réalisateur que j'aime et donc nolan j'avais deux films que j'avais pas vu avant de commencer ce cette petite rétrospective et donc vous découvrez c'est quoi le deuxième following ça parle de bill qui est un mec qui voudrait devenir écrivain mais qui est plus chômeur qu'autre chose et qui a comme passion de suivre les gens dans la rue comme ça pour s'inspirer d'eux et c'est un peu de ouais peut-être de gagner en inspiration en observant des gens dans la rue comme ça en les suivant et un jour il va se mettre à suivre un gars qui s'appelle cob qui en fait s'avère être un cambrioleur qui va rentrer en contact avec bill genre en lui disant mais pourquoi tu me suis et en fait bill va se mettre à suivre cob dans ses cambriolages et une relation un peu étrange va commencer entre les deux où cob va avoir beaucoup d'influence sur bill et bill va se mettre de plus en plus à ressembler à cob et j'en dis pas plus pour ceux qui vont découvrir le film c'est un film qui a énormément de retournement de situation qui est assez surprenant qui va pas du tout dans les directions dont on pourrait s'attendre à la base donc franchement découvrez le c'est un film assez court 1h10 il vaut vraiment la peine d'être découvert il tient vraiment bien la route et c'est le premier truc dont il faut parler avec ce film c'est que c'est donc le premier film de christopher nolan christopher nolan c'est un des rares réalisateurs à l'heure actuelle à hollywood qui est capable de faire des énormes films tout en conservant un réel statut d'auteur parce que déjà il écrit les films la plupart du temps et en plus il a vraiment les pleins pouvoirs donc c'est intéressant de voir quel a été son premier long métrage écrit par lui même également et dans following on constate qu'il ya énormément de choses qui vont donc constituer son cinéma par la suite qui sont déjà présents le premier truc qui saute aux yeux c'est évidemment la structure de narration de manière déconstruite c'est à dire que le film n'est pas dans un ordre chronologique on a plusieurs timelines où les choses vont s'entremêler et on essaye un peu de reconstituer ce puzzle nous en tant que spectateur pour mettre les choses dans l'ordre donc le film commence par un interrogatoire de police qui situe plus ou moins vers la fin de l'histoire après on revient sur tout début où on va suivre le personnage de bill et à un moment il est notre timeline avec une aparté avec une femme voilà donc il y a vraiment plusieurs fois qu'il en a à peu près quatre du timeline qui vont s'entrecroiser et ce qui est très fort c'est que c'est très digeste on arrive toujours à savoir où on en est par des petites astuces de mise en scène du maquillage sur un gars qui s'est fait casser la gueule donc tu sais que ça vient après un costume donc tu sais que ça vient avant le cassage de gueule mais après le début évidemment un interrogatoire qui est totalement à part voilà tu arrives très vite à savoir où t'en es malgré tous ces sauts dans le temps qui pourraient être perturbants et qui finalement passe très très bien donc c'est vraiment une structure que christopher nolan va réutiliser par la suite évidemment mais même temps on en parlera dans la prochaine vidéo qui est un peu construit à l'envers batman begins qui est un film qui a beaucoup de flashback et d'aller-retour dans le temps qui a finalement une structure qui est très similaire de following et donc c'est assez intéressant de voir que dès le début de sa carrière en tant que long métrage il avait déjà fait des courts métrages avant il y avait cet aspect là qui était déjà présent et j'en profite pour dire que christopher nolan il a un rapport très cyclique avec ses scénarios il y a toujours un rapport où finalement les choses qui étaient au début reviennent à la fin et j'ai pas d'autre mot que cyclique qui est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans quasiment tous ces films et ceci est d'ailleurs déjà présent un court métrage qui a réalisé juste avant de faire following un court métrage qui s'appelle double bug et qui présent sur youtube où il ya encore cet aspect cyclique qui revient et qui saute aux yeux encore plus que dans ses autres films et qui vraiment va définir ses obsessions de en termes de narration est d'ailleurs double bug à le même comédien principal que dans following je pense que la vraie prouesse de following c'est d'avoir réussi à faire un film qui coûte aussi peu cher vraiment 6000 dollars c'est rien du tout comme j'ai déjà précisé au début et en fait il ya vraiment une espèce d'ingéniosité pour réussir à pallier à ce manque de budget et faire en sorte que à aucun moment tu ne te disent oh putain c'est un film fauché quoi donc déjà l'utilisation du noir et blanc c'est très bête mais le fait d'enlever les couleurs dans un film ça enlève énormément de données de paramètres à prendre en compte pour réussir à donner une image plus noble et donc le noir et blanc peut faire un peu cash misère ou en tout cas simplifie le travail de la photographie même si avoir un beau noir et blanc c'est énormément de travail également mais en tout cas ça enlève des paramètres à prendre en compte notamment la couleur et les teintes de lumière qui peuvent être très compliqué à manipuler sur bas sur un film où tu as pas d'argent où tu as pas d'éclairage tout ça alors que noir et blanc tout de suite c'est plus payant d'ailleurs c'est pas pour rien qu'un mec comme darien aronofsky a fait pareil pour pi son premier film voilà c'est un stratagème plutôt évident pour réussir à faire passer un film fauché pour quelque chose car un peu de caché en plus de ça il s'est contenté d'une histoire qui est finalement très simple qui utilise peu de personnages mais il arrive à la rester avec eux et à faire croire à cet univers très rapidement par des figures ainsi iconiques on est dans un monde un peu de mafieux et il en faut peu pour réussir à ce que ça fonctionne et il n'y a pas de choses qui vraiment dénotent et nous font dire genre oh là là c'est fauché ça sert qu'il a vraiment été malin il n'a pas du tout essayé de faire quelque chose de plus ambitieux que les moyens qu'il avait pour le frère ce qui fait que 20 ans après le film a beau être fauché et ben il passe très très bien il passe très bien parce qu'évidemment il est très bien écrit c'est assez fascinant moi j'avais jamais vu ce film et j'ai été directement happé par l'histoire j'avais envie de dérouler cette espèce d'étrange relation entre des cambrioleurs qui finalement cambriole pas pour le fait de voler mais cambriole par presque quelque chose de philosophique ou métaphysique presque et c'est ce que j'ai beaucoup aimé c'est que nolan va finalement délivre beaucoup de leçons sur sa vision du monde à travers cette petite histoire parce que ouais il y a par exemple cob qui est d'ailleurs le même nom que le personnage de leonardo dicaprio dans l'inception et les deux sont des cambrioleurs ah ah easter egg on va dire c'est que cob il cambriole les gens presque pour les éveiller philosophiquement ou spirituellement cob en fait il a cette espèce de philosophie qu'il explique frontalement dans le film c'est s'il vole les gens c'est pour leur montrer ce que les gens ont et en fait les mettre en face de réellement qui ils sont car il a cette phrase qu'il dit plusieurs fois il dit je leur prends pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont et donc bah leur permettre d'avoir un nouveau regard sur eux-mêmes et sur leur vie et donc il va provoquer des événements à la vie des gens il va par exemple glisser un slip dans le dans la veste d'un mec et qu'il se passe quelque chose dans leur relation pour que ça redynamise leur coupe pour que ils aient affaire ensemble à un événement bah qu'ils n'avaient pas prévu quoi et pareil où il va se forcer à regarder les affaires personnelles des gens pour que les gens soient conscients que quelqu'un a fouillé leur intimité et que eux mêmes se plongent dans leur propre intimité qu'ils avaient finalement oublié donc c'est un personnage qui m'a vraiment plu j'aime beaucoup ce qui véhicule et cette espèce de côté un peu niliste sur la vie mais manipulateur en fait c'est aussi ça le cinéma de nolan c'est que c'est des personnages qui ont un rapport avec le contrôle et ce film parle déjà de ça en fait il parle du fait que on a tous besoin d'être en contrôle sur notre vie et que il ya des éléments du chaos qui viennent rentrer comment tu gères face au chaos et finalement c'est une thématique que nolan va exploiter dans quasiment tous ses films quand on y pense memento c'est comment tu arrives à garder le contrôle sur ta vie en n'ayant pas de mémoire le prestige c'est un film justement où battu c'est tout un rapport de contrôle sur la magie la prestidisation le fait de cacher des choses comment tu contrôles le public comment tu contrôles toi-même ta vie et comment tu manipules les gens il ya tout ce rapport là qui existe évidemment la trilogie de batman il ya un rapport au contrôle évident et le personnage du joker c'est l'incarnation du chaos donc c'est encore plus littéral inception c'est pareil c'est des gens qui vont contrôler leur vie en rentrant dans des rêves enfin voilà il ya ce rapport au contrôle encore qui existe et d'ailleurs pour parler du contrôle il ya ce rapport au costume qui est très important et qui est déjà présent dans following le personnage de cob est en costard il ya ce rapport où il est en contrôle de son environnement c'est lui qui contrôle les environnements ils rentrent chez les gens et les manipules et le costume représente un peu cette espèce de d'armure de contrôle que tu peux te mettre et c'est pour ça que nolan va exploiter cette espèce de ouais de d'habits que plein de personnages à lui vont porter dans les différents films parce que ça symbolise cette manière de se protéger du chaos quoi de donner une espèce de façade de contrôle à soi même pour réussir à se donner l'illusion d'être en contrôle et le personnage de bill va d'ailleurs se mettre en costume lui-même en pensant à prendre contrôle d'une situation et finalement vu que c'est nolan il ya des choses un peu plus complexes qui viennent qui viennent se glisser là dedans et on a affaire quelques retournements de situation plutôt intéressant et d'ailleurs tout le rapport entre le contrôle et le chaos dans le cinéma de nolan est très bien expliqué par robert ospian dans l'épisode de final cut consacré à christopher nolan je vous mets le lien vers l'épisode je vous invite à aller l'écouter ça a vraiment enrichi ma réflexion sur le cinéma de nolan on est sur un film noir qui s'amuse un peu avec les codes du genre il crée une espèce de femme fatale que je trouve plutôt bien bien senti et qui j'adore les personnages de femmes fatales et donc dans ce film finalement elle est plutôt plutôt bien c'est tragique mais c'est vraiment moi j'ai beaucoup aimé ce personnage on est dans un milieu de mafieux et c'est très peu montré mais ça suffit pour nous faire comprendre où on est pour nous faire comprendre la dangerosité de des enjeux qui peuvent planer au dessus des personnages donc c'est très minimaliste mais justement ça fonctionne et c'est vraiment la force de ce film c'est qu'il a réussi avec zéro budget à avoir une histoire qui finalement très riche mais qui est très simple à mettre en oeuvre en termes de tournage ça se passe que dans des petits appartements c'est très peu de personnages donc il ya un côté vraiment très sobre mais qui finalement fait un film qui en 1h10 arrive à nous faire à nous faire penser à plein de trucs arrive à nous créer des situations surprenantes arrive à nous balader un peu et on est un peu comme ce personnage principal et c'est là où la temporalité déconstruite est assez intéressante parce que on pense avoir de l'avance sur certaines situations à des moments et on se fait surprendre parce qu'en fait il ne nous a pas montré l'intégralité de la vérité et c'est ça qui est intéressant c'est aussi ce rapport à la vérité qui est aussi une autre obsession du cinéma de nolan il n'ya pas spécialement d'obsession sur le temps dans ce film là en tout cas c'est pas comme ça que je l'ai perçu c'est quelque chose qui va arriver assez vite mais encore une fois le temps et le chaos et le contrôle ces deux choses qui sont liés finalement parce que le seul truc le seul truc qu'on peut vraiment pas contrôler dans la vie c'est le temps c'est le passage du temps donc fatalement en fait quand on parle du temps comme obsession à nol de nolan je pense qu'on revient une nouvelle fois au chaos alors évidemment ça fait rire tout le monde parce que sur la porte du personnage principal il ya un logo de batman donc les gens se disent ah il avait déjà prévu de réaliser batman peut-être peut-être que nolan est justement un voyageur temporel vu qu'il a une obsession pour le temps ce serait pas impossible il ya peut-être quelque chose à creuser donc following ça a été une excellente surprise pour moi franchement c'est génial de se plonger dans le premier film d'un réalisateur qu'on connaît très bien justement après avoir tout découvert de lui à de revenir aux sources et de se rendre compte qu'il y avait énormément de choses déjà présente c'est assez génial alors oui en termes de mise en scène et rien qui saute aux yeux particulièrement c'est très sobre il a peu de moyens donc il fait avec ce qu'il a mais bah ça fonctionne je me suis intéressé à l'histoire j'étais impliqué bon j'étais pas non plus à fond avec les personnages je veux dire j'ai pas d'empathie particulière pour aucun d'eux je me suis pas identifié à eux mais j'ai aimé me plonger dans cette espèce de découverte d'un monde particulier où tu viens espionner les gens et un petit côté voyeurisme qui m'a beaucoup plu c'est un sujet que j'aimais dans mon cinéma et le fait de découvrir un film de nolan avec ça c'est pas une thématique qui va vraiment réexploiter trop par la suite même si à une séption il ya quand même ce rapport aller dans les rêves des gens mais il n'y a pas vraiment voyeurisme bah ça m'a plu donc voilà donc je recommande clairement de vous plonger dans following écoutez c'est un film qui est court déjà c'est une première chose qui est toujours agréable à l'heure actuelle où on se tape beaucoup de films de deux heures et demie de regarder un petit film d'une heure dix ça va bien il tient très bien la route et si vous aimez nolan je pense que c'est important de voilà de découvrir son premier film si ça vous intéresse d'avoir un petit classement des films de christopher nolan vous invite à aller découvrir la vidéo de the film talker qui a classé les dix films de nolan je ferai peut-être un classement moi à la fin de cette rétrospective en tout cas on se retrouve très vite pour la critique de memento et d'ici là bonne toile